Salut la Filgood Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va reparler constipation. Oui, je vous en avais parlé la semaine dernière, notamment quand j'ai évoqué le psyllium. Vous pouvez retrouver cette vidéo là-haut, je vous la mets dans le petit coin. On a donc parlé d'un moyen mécanique alimentaire de traiter la constipation. Mais dans cette vidéo, je souhaitais vous donner un petit exercice super simple, super facile qui pour le coup va être biomécanique, mécanique dans le sens extérieur. On va utiliser rouleau de massage, on va même utiliser une petite balle de tennis si vous n'avez pas un rouleau de massage. On pourra même utiliser une gourde si vous n'avez pas un rouleau de massage. Et cet exercice sera à faire juste avant d'aller aux toilettes par exemple. Vous allez voir que c'est très efficace parce que ça va permettre de déplacer physiquement vos selles dans vos intestins. Pour que vous compreniez mieux ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer très rapidement le schéma. Vous savez comment je fonctionne. J'aime bien vous expliquer les choses avant pour que vous puissiez les comprendre avant de les appliquer. Vos intestins et notamment votre gros intestin, là où vous avez la sortie des selles finalement, le côlon, il est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il est relié au petit intestin qui est juste avant ici. Ensuite, le côlon démarre là, remonte ici, passe juste ici sous vos côtes flottantes. Voilà, ici vos côtes flottantes sont là, ils passent ici. Et ensuite, redescend ici avant de finir au niveau de la sortie du rectum juste là. Donc en fait, ça fait comme ça votre gros intestin. Et hop, ici ce sont les selles. En cas de constipation, vos selles, ils sont bloqués parce que par manque d'eau, par stress, par plein de causes possibles, vos selles sont bloquées, manquent de liquide et du coup sont moins souples et sortent moins facilement. Donc ce qu'on va faire ici dans cet exercice et à travers cet exercice, c'est pousser vos selles physiquement. Alors ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par le faire sans rien du tout, c'est possible. On va tout simplement désengager au maximum ses abdominaux, bien souffler, détendre son ventre et appuyer en partant du bas ici. Appuyer et petit à petit, pousser la main et remonter, 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 remonter. Normalement, si on a bien désactivé ses abdominaux, on doit sentir que ça fait quelque chose au niveau des organes, que ça bouge les organes et c'est tout à fait normal. Alors allez-y doucement, ne forcez pas comme un âne non plus. Mais voilà, et une fois que vous êtes là, vous suivez le trajet, vous sentez que vous arrivez aux côtes, et bien vous allez horizontalement vous déplacer maintenant en désactivant toujours les abdominaux un petit peu sur la gauche. Voilà, sur la gauche. Et une fois que vous arrivez au bout, au niveau de la côte flottante qui commence à avoir une descente oblique, hop, on redescend ici en appuyant et normalement on le sent, on sent que notre intestin, il est touché et qu'on le touche, tout simplement qu'on déplace quelque chose. Il faut bien garder toujours la pression afin de déplacer l'aisselle, c'est ce que l'on cherche à faire. Et une fois qu'on arrive en bas, on va revenir un tout petit peu au centre, très légèrement. Voilà, hop, et là, on s'arrête. Et ça, c'est tout simplement ce que vous pouvez faire juste avant d'aller aux toilettes. Vous allez voir que ça va vous donner envie en fait d'aller aux toilettes parce que ça va déplacer réellement l'aisselle. Maintenant, si vous voulez plus d'efficacité, vous voulez plus de pression, vous pouvez utiliser un rouleau de massage. Comment on va l'utiliser ? Exactement de la même manière que les mains, sauf qu'on ne va pas placer, on ne va pas se mettre comme ça directement sur le rouleau parce que sinon, vous comprenez bien que la partie qu'on veut qui sorte, elle va aussi remonter. Donc, on va se mettre sur un côté ici uniquement, placer le rouleau devant soi. Ici, on va avancer le bas, le bas de notre, ici de nos abdominaux, celui qu'on a poussé vers le haut juste avant dans l'exercice précédent. On va le mettre en bas, se placer ici en bas, comme ça. Vous voyez que je suis au milieu du ventre, bien souffler pour désengager les abdominaux. Et on va progressivement descendre pour faire remonter le rouleau en fait vers le haut. On souffle bien. Voilà. Arrivé en haut, qu'est-ce qu'on fait ? On fait exactement la même chose. On déplace le rouleau et ici, on vient le placer à la partie où on vient de terminer le petit bout. On se met juste sous les côtes flottantes. On se met comme ça, ici, juste sous les côtes flottantes. Et on va en fait le déplacer comme ceci, tout simplement avec la pression de son corps. On désengage les abdominaux au souffle bien. On doit sentir que ça appuie un petit peu sur les viscères. Et on se déplace tout simplement sur le côté. On sentant que ça peut aussi faire un petit massage au niveau du foie et de l'estomac. Attention à ne pas trop appuyer non plus. Surtout, ne faites pas ça si vous avez mangé juste avant. Sinon, vous allez avoir très mal à l'estomac. Vous arrivez au bout. Et là, vous faites la même chose en descente avec le petit bout restant. On met le petit bout pareil au milieu pour ne pas redescendre de l'autre côté. C'est bien juste là que ça se met. On le positionne ici. Et là, on va cette fois-ci, au lieu de descendre le corps vers les pieds, on va remonter vers la tête en soufflant bien. Toujours pour que les selles mécaniquement descendent. Voilà. Une fois qu'on arrive en bas, on souffle bien. On peut rester un petit peu en position. Et on se relève. Si vous n'avez pas de rouleau de massage, alors déjà, ça, ce n'est même pas un rouleau de massage. Entre guillemets, c'est moi qui l'ai fait. C'est un tube de PVC avec de la mousse et du strap autour. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de rouleau de massage et que vous voulez ne pas en acheter un et le faire vous-même, PVC, mousse et strap pour quand on se fait mal. Sinon, vous avez aussi une gourde. Une petite gourde peut faire l'affaire. Il faut qu'elle soit suffisamment épaisse, mais exactement le même principe. On la place au milieu, on se met dessus, on souffle bien, on descend, on roule. Voilà. Et même chose ici, on roule là. Et à la descente, on roule juste là. Tout simplement. Et même chose, si vous avez une petite balle de tennis qui traîne, faites la même chose. Alors moi, j'ai enlevé la mousse de la balle pour éviter qu'elle ne glisse, parce qu'en général, les balles de tennis sont assez glissantes. Là, vous avez la gomme en dessous, là, ça accroche bien. Et vous faites exactement la même chose. Vous placez la petite balle en dessous, d'abord en bas. Vous soufflez bien, vous remontez, vous allez sur le côté et vous allez vers le haut. Tout simplement. Toujours ce même mouvement initial que je vous ai montré avec le premier exercice avec la main. C'est tout. Voilà, la Pile Goutte Family. C'était tout ce que je voulais vous montrer, parce que je sais que de plus en plus de personnes sont concernées par la constipation, mais crivent à ce sujet. Donc, n'hésitez pas, essayez, mettez ça en pratique. Comme je vous le disais, pas juste après avoir mangé, parce que sinon, vous allez le sentir au niveau de vos intestins, possiblement, et puis surtout, particulièrement au niveau de l'estomac, parce que c'est là que c'est encore stocké, ce que vous venez de manger. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de vous y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en bas. Ça fait toujours super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté. Si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, je vous laisse, comme d'habitude aussi, mes réseaux sociaux dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.